... De pouvoir se parler, de pouvoir se voir, de pouvoir s'entendre. Je suis vraiment ravie d'être avec Elie Commins, qui nous a accompagnés dans la préparation des germinations. Elie Commins, responsable artistique et culturelle à Matrice. Matrice qui avait ouvert sa porte pour que l'événement ait lieu chez elle, la pléphée aux féminins. Covid oblige, nous nous déplaçons, nous nous adaptons. Nous avions fait cause commune, et nous continuons à faire cause commune avec cet événement. Cet événement qui ne vient pas de rien, qui tisse, c'est le Festival Vivant. Le Festival Vivant vient des Assis du Vivant, qui avait commencé à l'UNESCO en 2003. Il vient du premier Festival Vivant en 2013, qui avait eu lieu, pardon, pardon, je vais me mélanger une chose. Les Assis du Vivant en 2013, c'était la naissance de Gila Gugura en 2003. Et le premier Festival Vivant a eu lieu en 2016 à l'Université Paris 7. Et voilà, nous continuons, mais ce Festival Vivant est devenu un événement processus. C'est-à-dire qu'il a commencé l'année dernière avec les Semailles en octobre à Agro-Paris Tech. Et nous avons pris tout ce temps depuis octobre 2019 pour continuer à faire germer les intentions, les projets, les liens. Et ils sont nombreux, vous allez le voir, puisque nous sommes maintenant avec une vingtaine de partenaires, que deux ministères nous ont accordé leur soutien, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, le ministère de la Transition écologique. Et cela fait une sorte de grande toile qui a la seule ambition qui est de s'écouter. Effectivement, nous vivons un vrai cataclysme avec un certain nombre d'habitudes qui nous sont enlevées. Bien d'autres humains vivent des choses bien plus difficiles que nous-mêmes. Mais en tout cas, nous sommes largement perturbés. Nous sommes face à beaucoup d'incertitudes. Nous sommes face à nos vulnérabilités avec cette Covid qui nous met des masques, qui nous met à distance, mais qui nous gardent une chose, c'est l'écoute. Puisque nous n'avons rien perdu de notre possibilité de nous entendre, de nous partager nos voix. Et j'aimerais que cet événement se passe sous l'attention à cette chose très précieuse qui est d'écouter les timbres, d'écouter les éclats de voix, d'écouter les tremblements de voix. Toutes ces vibrations qui sont capables de nous mettre en résonance. Résonance, c'est peut-être la chose capable de nous synchroniser, de nous mettre en lien, de nous mettre dans une capacité de faire du commun. Anne-Sophie Moreau, dans Philonomiste, qui étant un petit frère du Philomag, parlait de la fin du panoptique. Seule en télétravail, plus besoin de faire bonne figure, le management se centre sur l'écoute. D'où l'importance d'entendre, entendre en allemand, Euren, terme qui met en rapport avec la notion d'appartenance, Geuren. L'écoute implique une ouverture, une vibration, une résonance, une appartenance. Laquelle ? Eh bien, je crois que ces deux jours nous invitent à atterrir. Vous avez vu que cette journée est sous le titre « Atterrir en catastrophe ». Alors, avec l'ambivalence, c'est le titre qui a été proposé par Élie, puisque est-ce que c'est un continent, la catastrophe, ou est-ce que c'est un état d'urgence ? Nous allons en parler. En tout cas, ce que je vois, c'est que nous avons la chance immense, vraiment, de pouvoir nous réunir, in extremis, comme vous l'avez appris, puisque la semaine prochaine, ce type d'événement ne sera plus vraiment possible. Ce qui nous permet de prendre la mesure de combien est précieuse notre possibilité de nous voir dans nos épaisseurs, dans nos consistances, dans nos corps entiers, entiers, c'est-à-dire intégralement. Parce que, vraiment, je vous le dis, je n'aurais pas eu le courage de faire cet événement en ligne. Nous prêterons donc attention à tous ces éléments de tremblement, de vibration, parce que notre intention est de fortifier l'avenir. L'avenir prend souvent la couleur d'un mot qu'on appelle le progrès. Il y a un an, j'ai rencontré à l'université d'été de l'économie de demain, Jacques Huibrecht, qui est au fond de la salle, qui dirige Entrepreneurs d'Avenir, qui animera la session de demain matin. Et Jacques m'a demandé d'écrire ce manifeste que vous avez dans les mains, que nous avons donc travaillé ensemble, avec beaucoup de bonheur, vraiment, Jacques, par la confiance qui a grandi l'un avec l'autre dans ce travail, parce qu'aller chercher qu'est-ce qui peut être un manifeste pour refonder le progrès, puisque c'est le titre, ceci dans une réconciliation avec le vivant, eh bien, ça demande d'aller chercher des mots assez profonds et de rassembler une histoire humaine très longue pour nous projeter, pour nous projeter autrement, dans une reconfiguration, dans un réagencement de toutes nos manières de vivre, de produire, d'agir, d'échanger. Et nous avons pensé cet événement en quatre temps, qui sont une sorte d'image de quatre pattes nécessaires pour avancer, puisque nous sommes des animaux, à quatre pattes aussi, quatre pattes qui sont redirigées, la redirection écologique dont va nous parler tout de suite Diego Landivar. Deuxième élément majeur, eh bien, reconsidérer la richesse, c'est-à-dire trouver des nouvelles modalités de compter, donc les nouvelles comptabilités, ce sera cet après-midi. Demain matin, nous aurons le moment qui sera consacré aux entreprises contributives, qu'est-ce que ça veut dire de contribuer, d'avoir une raison d'être, d'avoir une mission, d'être avec la société. Et puis, troisième patte majeure, troisième dimension, troisième chantier, troisième front d'action, eh bien, l'imaginaire, la fabrique des récits pour une nouvelle civilisation, puisque celle-ci est en train de partir en petits morceaux. Je ne vais pas m'attarder outre mesure, je crois que j'en ai dit assez, simplement, vous aurez des temps d'ateliers, trois en parallèle, vous avez choisi, et ils sont très denses. Et je remercie vraiment tous les animateurs des ateliers qui ont vraiment pris à cœur cette idée de fabrique de coalition, puisque comme nous avons fabriqué l'alliance pour compta, régénération 2020 l'année dernière, après le tribunal pour régénération future sur la comptabilité, nous avons, nous souhaitons développer ce type de coopératives apprenantes, de communautés apprenantes qui sont multi-acteurs et qui sont capables d'accélérer, de catalyser les transformations. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit ce que je voulais mettre un petit peu en place. Nous avons des déjeuners à partager qui seront, j'espère, conviviaux. Évidemment, faisons bien attention à ne pas nous transmettre ce virus. Et puis, nous aurons un certain nombre de pauses assez longues pour que vraiment l'interaction entre chacun soit très fluide. Élie, je te laisse vous présenter Matrice. Merci beaucoup Dorothée et merci de nous avoir donné l'occasion à Matrice de vous accompagner, même si c'est vraiment vous qui avez tout fait, il faut le dire, mais on est très content d'être là aujourd'hui et puis d'avoir eu l'occasion d'assister à la construction de cet événement. À Matrice, nous sommes un institut d'innovation sociale et technologique et nous nous intéressons aux technologies contemporaines dans leurs aspects sociaux, culturels et politiques. C'est un vaste programme évidemment. Alors pour lancer, aider à lancer les débats aujourd'hui, je voudrais remonter en arrière fin 15e siècle, début 16e et retrouver un homme qui, comme nous, était face à un monde en plein changement, en plein bouleversement et un homme qui dit de son propre aveu « Eh bien, je ne sais plus penser le monde, j'ai besoin de changer ma manière de voir, ma manière de faire. Tout ce qui me reste, c'est le langage et puis de rencontrer, d'échanger, d'être avec les autres. » Cet homme, c'est Nicolas McLevel qui compose évidemment « Le Prince » mais aussi un autre livre un tout petit peu moins connu qui est « Le discours sur Ticlib » où il parle de la question de la République. Il dit « La République, c'est le peuple. Le peuple, c'est l'opinion. Et l'opinion, c'est ce qui est faux. L'opinion, c'est ce qui est faux parce que c'est ce qui est dans la généralité. Et il dit donc « Le peuple se trompe puisque le peuple est trop loin et trop éloigné des réalités de la République. Il ne peut pas comprendre de manière détaillée ce qui se passe et donc comment faire pour être et pour faire. » Alors, il dit « Pour autant, est-ce que la République est mauvaise ? » Non, la République est bonne si elle donne au peuple des lieux pour penser et pour voir le monde tel qu'il est dans toute sa complexité, c'est-à-dire pour sortir de ce qui est trop général. Et c'est vraiment ce qui m'a plu, Dorothée, quand vous êtes venu vers nous, c'est qu'ici, vous posez des questions précises qui sont des questions des métiers, des questions des techniques et des langages professionnels et plus largement, bien sûr, puisqu'on va parler aussi de l'imaginaire notamment demain après-midi. Et c'est vraiment ça qui m'a plu. C'est quelque chose d'analogue qu'on essaie de faire à Mattrice avec l'idée de prototypage. C'est vraiment par la fabrication de projets concrets que nous essayons de mettre en œuvre des réflexions. Et j'ai trouvé que sur ce plan-là, il y avait beaucoup de choses qui se retrouvaient entre nos deux univers. Alors, nous, puisque nous sommes dans le monde vraiment du code et des technologies contemporaines, nous sommes baignés dans l'imaginaire finalement de ceux qui dominent ce monde, c'est-à-dire celui de ce qu'on peut appeler la big tech. Et ce que je constate tous les jours en tant que directeur du programme artistique, j'ai quand même un œil un peu plus... j'ai tendance à regarder évidemment ce qui relève de l'imaginaire et de la langue. Ce que je vois beaucoup, c'est que nous sommes infusés par le langage de cette big tech. Et ce que je sais aujourd'hui que je n'avais pas vraiment réalisé avant d'arriver à Mattrice, c'est que la Silicon Valley produit une chose que vous connaissez tous et que nous connaissons tous qui sont des dispositifs d'extraction des données. D'ailleurs, je trouve ça intéressant de se dire que dans les 10 entreprises les plus capitalisées, en fait, ne se trouvent que des entreprises d'extraction, donc données pour celles d'entre elles, ou pétrole, mais c'est vraiment cette question de l'extraction qui est centrale. Et l'autre chose que produit la Silicon Valley, et ça je l'avais un petit peu moins perçue de manière concrète, c'est un imaginaire et cet imaginaire est structuré autour de la question de... je dirais d'une idéologie de l'inévitable, on pourrait l'appeler l'inévitabilisme. D'ailleurs, c'est le terme qu'emploie Shoshana Zuboff dans son livre sur la surveillance, sur le capitalisme de surveillance. Et l'inévitabilisme, c'est de dire finalement que des changements contre les calons de coriènes qui sont générés par une sorte de technostructure vont émerger par eux-mêmes et finalement indépendamment des individus. Alors je crois que ce qu'on va faire ici pendant ces deux journées et plus largement, c'est refuser et trouver d'autres voies que l'inévitabilisme. Et donc je suis ravi à ce titre d'être là. Donc bon débat, bonne réflexion à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada